bonjour à toutes et bienvenue sur balade créa festive alors j'espère que vous allez toutes bien que vous avez passé une bonne semaine donc je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous proposer une carte simple que je qualifierais d'automale avant de vous la montrer je voudrais vous parler d'une promotion qui est en cours actuellement chez stampin up et qui vous permettra d'obtenir ce papier imprimé à moins 15% alors on aime tout le papier imprimé et c'est justement le moment idéal pour foncer pour faire des réserves choisir ceux qui nous intéressent le plus alors il ya une liste quand même qui nous est donnée ici donc j'ai la page informative ici voilà donc vous trouverez tous ces papiers là de toute façon listés dans un dans un tableau sur mon blog donc n'hésitez pas à vous y rendre de toute façon je vous mets le lien en bas de la barre d'infos voilà donc cette promotion elle est valable du 1er jusqu'au 31 octobre donc et en plus ce sont les papiers qui sont en vigueur sur les deux catalogues catalogue annuel et catalogue automne hiver donc faites vous plaisir vous pourrez donc ainsi obtenir de très joli papier n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en ligne où vous trouverez bien sûr tous ces papiers ça me ferait extrêmement plaisir de vous compter parmi mes clientes et comme ça vous pourrez me soutenir en même temps dans mon activité en vous remerciant déjà par avance voilà donc nous allons maintenant passer à la réalisation de notre carte donc voici cette carte dont je vous parlais tout à l'heure donc avec un thème tout à fait automnale et je vous la rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir les tons dorés qu'elle a j'espère que vous voyez bien accompagné de l'enveloppe également qui a des accents un petit peu doré aussi et bien voilà le projet à l'intérieur voilà donc une carte pure et simple moi c'est comme ça que je je la nommerai voilà et bien écoutez c'est parti à nous allons nous y mettre alors elle a l'air d'être simple comme ça mais il ya un petit peu de travail quand même voilà alors pour ce faire vous aurez besoin d'une carte donc au format classique 1 voilà donc 21 par 14 85 plis à 10 50 donc on va prendre notre plioire pour marquer le pli voilà nous aurons également besoin du panneau qui va donc accueillir notre nos tamponnages voilà ici ce qui sont ici et nous aurons alors ce panneau il fait donc 13 80 par 9,8 voilà et nous aurons besoin d'une chute de papier pour tamponner notre motif arbre voilà d'un morceau de papier vila donc lui qui fait 11 par 2 cm et bien sûr d'une enveloppe voilà donc nous allons prendre notre papier pour le tamponnage notre stamparatus voilà je le prononce toujours à l'anglaise mais en fait c'est stamparatus c'est un nom très romain en fait stamparatus alors je vais positionner l'aimant est super fort et donc voilà une fois qu'on l'a positionné sur le stamparatus on a vraiment du mal à l'enlever il est extra fort ok alors pour ce faire et bien nous allons utiliser des motifs issus de ce set de tampons racines de vie que j'aime beaucoup parce que c'est un set de tampons qui est bien sûr polyvalent puisque tout ce qui a trait à la nature avec les feuilles les arbres les sapins donc pour l'automne pour l'été pour l'hiver pour le printemps donc il est vraiment il se compose de deux sets de tampons moi j'ai tout réunis dans un seul boîtier donc premier set de tampons ici et un deuxième set de tampons ici voilà avec des expressions d'ailleurs j'ai fait une une carte avec ce set de tampons que j'ai mise sur ma page facebook donc si vous êtes curieuse n'hésitez pas à aller voir sur ma page facebook la carte que j'ai posté je ne saurais que trop vous conseiller si vous aimez bien tout ce qui est arbres feuillages sapins qui est de l'acheter parce qu'il est au catalogue annuel depuis l'année dernière et bien souvent les sets de tampons restent deux ans au catalogue annuel donc je ne suis pas certaine que l'année prochaine il sera encore donc petite info si vous voulez l'acquérir n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne l'acheter voilà et en plus c'est un un set de tampons accompagné de ces matrices de coupe qui est quand même très complet puisque là en plus vous avez des des matrices qui font embossage et qui en plus est peuvent être découpé avec les matrices de contours donc c'est un set vraiment complet voilà qu'il faut avoir dans sa scraproom donc n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne voilà ceci dit nous allons continuer nous allons prendre notre arbre voilà donc on n'a pas besoin de positionner super voilà puisque de toute façon il va être découpé par la suite voilà donc nous allons utiliser des doigts mousse parce que nous allons comme vous le constatez ici utiliser différentes couleurs pour donner un petit peu de profondeur de matière à l'arbre je sors mettant pour mousse je range donc je vais prendre le pas d'encreur en beau bourdon je vais pas prendre le pas d'encreur un autre roussillon et je vais prendre le pas d'encreur tarte au potiron pour faire vraiment des couleurs automnales donc nos doigts éponge alors je vais prendre ocre roussillon il va pas tenir parce qu'effectivement bon je vais mettre devant comme ça je vais prendre du beau bourdon et je vais prendre une tarte au potiron voilà nous allons procéder de cette manière je vais prendre de l'ocre roussillon tamponné avec mon doigt éponge et partiellement appliquer un peu de couleur sur mon arbre voilà ensuite je vais prendre du beau bourdon et ensuite mon tarte au potiron alors c'est facile parce que on voit enfin une compte où on applique de l'encre donc comme ça on peut répartir comment le désir les couleurs donc je rabat mon volet alors j'ai je vois qu'il me manque un petit peu de ocre roussillon à ce niveau là donc je retends pas de mon tampon c'est ça l'avantagé du temple ratus parce que on peut vraiment mettre la couleur en fonction de nos goûts et répéter les opérations quand on estime qu'il n'y a pas suffisamment d'encre donc là je voudrais en remettre un petit peu de ocre roussillon donc je vais le mettre ici voilà c'est ici qu'il en manque un super il beau cet arbre d'un côté je vais m'arrêter là parce que c'est très très bien j'aime beaucoup la subtilité donc je retire mon aimant bon que je vais mettre de côté mon arbre pour l'instant et et je vais m'attaquer à le tamponnage de mes images ici sur ma carte blanche de matage alors je prends donc mon papier cartonné murmure blanc repositionne mon tampon et je vais prendre cette fois ci donc la petite feuille je vais avoir besoin de la petite feuille je vais avoir besoin du branchage et je vais avoir besoin alors allez vous je vais avoir besoin de cette feuille voilà donc nous allons positionner nos images comme ceci la branche ici notre feuille comme ceci et c'est ici donc voilà nous allons positionner nos tampons de cette manière là voilà et nous allons procéder exactement de la même manière pour l'arbre alors je vais commencer par du beau bourdon positionner donc mon encre de cette manière là je vais en positionner ici voilà et un petit peu au niveau des feuilles voilà donc avant de positionner les autres encres je vais donc voir comment donc sont répartis les couleurs voilà donc là je vais passer à mon ocre roussillon super et maintenant je vais terminer par mon tarte au potiron alors si comme là c'est le cas je trouve que la la couleur n'est pas complètement mise et bien je refais un passage alors je vais déplacer la feuille donc on va leur positionner comme ceci voilà alors c'est super parce que finalement là ça j'ai pas eu appliqué d'encre elle est restée un peu en transparence et je trouve que c'est génial et bien écoutez je vais la faire dans dans l'autre sens voilà comme ça un petit peu monter comme ça alors là bon je vais quand même réappliquer un petit peu de un petit peu d'encre très 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 joli voilà donc on s'arrêtera là donc j'enlève mon papier je vais en profiter que j'ai mon enveloppe je reprends mon stemplatus hop je vais positionner mon enveloppe comme ceci voilà et je vais repositionner donc mes tampons voilà et là pareil je vais repositionner donc mes tampons comme ceci et un feuille comme ça en dehors du cadre voilà pour donner un mouvement alors j'ai bien appuyé parce que finalement je pense que je vais les laisser comme ça j'ai profiter qu'il reste encore un peu d'angle sur les tampons pour bien imprimer mon enveloppes mais sans remettre de la couleur voilà voyez ce que ça donne super très 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 bien bon bah écoutez l'enveloppe l'enveloppe est presque fini voilà ok alors là je pense que j'ai plus besoin de mon stemplatus c'est terminé alors maintenant que nous avons fait notre tamponnage j'ai envie de rajouter un petit quelque chose par rapport à cette carte je vais prendre ma règle je vais prendre des stampin right donc une couleur 2000 2020 2022 et je vais prendre du beau bourdon et du cidre à la cannelle et je vais tracer des traits avec le lamine pinceau c'est pas régulier au niveau des espaces c'est pas bien grave parce que c'est ça le la créativité c'est pas toujours non plus quelque chose qui est bien cadré qui est bien régulier ça permet aussi de donner un mouvement à l'oeil voilà et je vais terminer par du beau bourdon ça rajoute un petit peu de mouvement je dirais à la carte je trouve que ça 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 donne un plus voilà donc je remets je range mes stampin right voilà et maintenant nous allons passer à la découpe de notre arbre je fais ça et je reviens vers vous alors voici mon arbre découpé j'ai mis un brouillon en dessous parce que nous allons le vaporiser avec une peinture nacrée en doré alors qui s'appelle donc peinture chatoyante orvega dans un stamping sputzer un flacon donc pour vaporiser très très finement de la peinture du liquide ou autre de l'encre en tout cas voilà donc on va le secouer alors pour info le la peinture chatoyante doré n'est plus au catalogue cette année par contre ce que vous pourrez utiliser alors je vais prendre mon catalogue pour vous montrer ce que vous pourrez utiliser donc c'est à la page 146 donc le numéro 8 peinture chatoyante et donc il existe alors que je vous le montre comme ça je sais pas si vous allez parce que j'ai pas de retour caméra donc c'est un peu embêtant à chaque fois que je vais vous montrer quelque chose je fais avec les moyens du bord donc ce sont deux petits flacons comme ça voilà et donc qui existe donc en blanc de givre et en brume de champagne alors donc pour ce projet je vous conseille d'utiliser le brume de champagne ok ok donc je secoue mon flacon vaporisateur alors dans le flacon vaporisateur j'ai mis 5 à 6 gouttes donc de peinture chatoyante avec de l'alcool c'est pas de l'eau qui est à l'intérieur du flacon c'est de l'alcool une fois que je vais vaporiser donc cette peinture n'a créé sur mon tamponnage et bien l'alcool qui est dedans va s'évaporer voilà avec de l'eau ça mettrait énormément de temps à sécher vaut mieux mettre de l'alcool c'est beaucoup plus pratique donc ce que je vais faire pour pas imbiber mon plan de travail je vais mettre mon brouillon comme ceci donc ça va protéger et je me mets en hauteur pour pouvoir vaporiser voilà pas beaucoup parce qu'en fin de compte c'est une peinture qui est vraiment très très nacrée et qui imprègne bien à chaque fois tous tous les motifs ayez la main légère voilà donc une fois que c'est fait on va laisser sécher un petit peu je vais donc maintenant m'attaquer à je reprends mon mon papier brouillon j'ai maintenant m'attaquer à mon papier vélan alors je vais prendre mon expression ici pour te remercier pour ce que tu fais la plus longue je vais reprendre mon stomperatus donc voilà je mets ma petite bande transparente ou il c'est vrai qu'il est vraiment forceux j'ai beau vous j'ai beau le dire mais voilà on va le mettre vraiment au bord je vais positionner donc mon tampon alors j'essaye de bien centré parce que nous allons le découper tout à l'heure pour en faire une bannière voilà donc je referme je vais prendre ma versa marque qui est une colle spéciale qui va faire adhérer la poudre à embosser que nous allons chauffer tout à l'heure donc je retire mon aimant on va laisser comme ça je vais prendre un petit contenant pour verser ma poudre doré la poudre à embosser doré je suis attention de pas mettre mes doigts dessus non donc je verse ma poudre on va enlever l'excédent on remet l'excédent dans notre flacon alors nous allons utiliser notre pistolet chauffant pour embosser à chaud je fais chauffer mon pistolet je j'embosse mon message et je reviens vers vous voilà ce que ça donne pour te remercier pour ce que tu fais donc on le voit bien en transparence alors maintenant ce que nous allons faire nous allons prendre notre perforatrice notre perforatrice forme au choix banderolle catalogue automne hiver au passage si vous désirez le catalogue et que vous ne l'avez pas encore et bien n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous l'envoyer voilà alors donc la banderolle nous allons donc utiliser donc que je le mette à l'endroit ouais c'est bon je vais je vais vous mettre le lien également de cette perforatrice de son utilisation ici en haut à droite de votre écran voilà et je vais utiliser ce côté-ci donc en flèche voilà super une fois que notre banderolle est faite et bien nous allons mettre du des dimensionals à l'arrière de notre arbre on va bien tenir comme ça alors nous ne l'enlevons pas tout de suite les pellicules nous allons donc reprendre notre papier blanc tamponné je vais prendre du fil de lin alors on fait un on fait voilà quelques tours comme ça de façon assez lâche je vais le couper voilà et je vais le positionner ici comme ceci avec mini blue dot alors je positionne mon arbre pour voir où est-ce que je vais le mettre donc comme ceci donc je vais prendre le mini blue dot je vais prendre d'abord ma bande de vélin le mini blue dot je vais le plier en deux et le positionner sur les écritures de façon à ce que ça ne puisse pas se voir voilà à l'autre bout également pour maintenir notre étiquette en place alors pour l'instant je la laisse ici et je vais positionner donc ma ficelle enroulée sur un glou dot comme ceci comme ceci le mettre en forme un petit peu voilà comme ça ça maintient ma ficelle alors je vais donc passer ma ficelle de lin sur mon étiquette en partie ici et donc je vais positionner mon papier vélin mon message voilà ici je remonte ma ficelle voilà super l'élément nature un peu voilà la ficelle et je vais positionner mon arbre comme ceci et je vais mettre de la mousse 3d également sur le pourtour de ma carte pour la réhausser qui est dans des tons très doux et naturels voilà la petite ficelle et nous allons donc terminer notre décoration donc cette fois ci je vais ne pas prendre mes doigts éponge pour faire différentes couleurs je vais simplement diviser en deux avec mon pas d'encreur tarte au potiron et mon pas d'encreur beau bourdon pour faire ma déco à l'intérieur de ma carte il ne me reste plus qu'à mettre un peu de brillance sur ma carte et sur mon enveloppe alors pour ce faire je vais utiliser donc un bloc acrylique je vais reprendre je vais prendre ma peinture chatoyante or je vais vaporiser sur mon bloc acrylique je vais peut-être encore en remettre un petit peu voilà et je vais prendre un pinceau je mélange mon bloc acrylique me sert de palette voilà et je vais faire des éclaboussures sur ma carte et bien voilà c'est terminé notre carte est terminée et fini voilà voilà alors je vais essayer de vous la rapprocher pour que vous puissiez voir si possible les points dorés et sur l'enveloppe pareil voilà et bien le projet est terminé j'espère qu'il vous aura plu mon prototype mon modèle donc original voilà un petit peu un petit peu différent voilà on fait en fin de compte c'est ça qui est bien dans la création c'est que ça beau être toujours le modèle de base on fait jamais la même chose c'est ça qui est génial donc voilà donc si ce projet vous a plu et bien n'hésitez pas à liker à commenter vous laissez des commentaires j'y répondrai ça me fait toujours plaisir partagez également cette vidéo à toutes vos amies scrapeuses ce qui m'aidera à me faire connaître n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne acheter les produits qui ont été utilisés ici voilà ça me permettra de continuer mon activité abonnez-vous pour me soutenir et m'encourager à continuer de vous poster de nouvelles vidéos chaque semaine et bien sûr comme d'habitude vous allez retrouver sur mon blog tous les détails concernant ce projet voilà n'hésitez pas à vous rendre également sur ma page facebook pour voir la carte que j'ai faite comme je vous l'ai dit en début de vidéo avec ce set de tampons racines de vie que j'aime énormément voilà n'hésitez pas à vous le procurer il vous donnera entière satisfaction et vous l'utiliserez très régulièrement et pour toutes les occasions voilà n'oubliez pas la promotion sur le papier design moins 15% du 1er au 31 octobre voilà donc je vous comme je vous l'ai dit je vous ai mis en bas le lien sur mon blog dans la barre d'infos et puis je vous dis à bientôt les créatives bye